C'est tous probablement Brian Johnson. Brian Johnson. Il cherche depuis des années, avec toutes les nouvelles technologies, à améliorer son espérance de vie et à rajeunir. Il a essayé des méthodes qui sont parfois très avancées et reconnues par la médecine. Mais il utilise aussi des molécules qui sont parfois très hasardeuses. Il n'est pas le seul. Il y a tout un écosystème, toute une mouvance autour de ça qui, depuis 20 ans, a changé ses modalités, mais a toujours échoué. Quel est le but ? Le but est de gagner plus d'une année d'espérance de vie par an. Actuellement, dans les sociétés comme ici, les sociétés développées, on gagne à peu près un trimestre par an. Lui prétend être déjà à six mois. Mais est-ce que ces méthodes ne sont pas risquées ? Et de toute façon, on ne connaît pas leurs effets sur le long terme. On peut se demander s'il n'y a pas des méthodes plus simples et tout aussi efficaces. C'est le but de la médecine préventive que j'ai développée depuis 25 ans. Savez-vous, par exemple, que quand vous regardez les maladies non contagieuses, je veux dire les maladies cardiovasculaires, pulmonaires, les maladies métaboliques comme les diabètes de type 2, par exemple, ou même les cancers, 50% sont évitables par la simple prévention. Alors, vous allez me dire comment on fait avec cette prévention. Je vais vous citer des cas de quelques patients. Tout d'abord, une jeune femme de 45 ans, sportive de haut niveau, qui lit dans un de mes livres qu'en faisant un coroscanère, ça peut être très utile à la santé. Un coroscanère, si vous le savez peut-être, c'est le scanner des petites artères du cœur qui peuvent conduire à un infarctus. Elle se rend chez son radiologue et elle passe directement du radiologue à la salle d'opération parce qu'une de ses artères principales du cœur était bouchée à 90% sans aucun symptôme. Première leçon, les maladies restent silencieuses pendant très longtemps. Deuxième patient, un homme de 30 ans qui était en forme, mais qui voit apparaître des aftes, de l'herpès buccal, un petit amaigrissement et une modification de son humeur. On lui fait bien sûr un bilan, on regarde ces virus et on check tout son microbiote intestinal. Pourquoi ? Parce qu'on sait depuis longtemps, et on l'a vu avec le Covid, les virus sont capables de modifier profondément le microbiote intestinal et de surcroît, ils peuvent attaquer le nerf vague qui est le seul nerf de la communication entre notre intestin et notre cerveau. Donc chez lui, on a réparé ces virus, on a modifié son microbiote et en quelques mois, il a vu disparaître herpès, les aftes et son humeur est revenue. Deuxième leçon, les maladies nous envoient des signaux faibles pendant très longtemps, avant d'être sévères. Et de surcroît, elles sont réversibles souvent, pendant tout ce temps-là. Troisième patient, c'est un homme de 55 ans, stressé dans son travail, et qui commence à avoir des boulimies de sucre le soir en rentrant chez lui. Vous connaissez peut-être ce type d'addiction. Il y a beaucoup de personnes qui ressentent ça. Pourquoi ? Parce qu'on vit avec le cortisol, le cortisol c'est l'hormone du stress, et elle a un pic le matin et une chute en fin d'après-midi. Mais si vous mangez du sucre au moment de cette chute, vous remontez votre cortisol, vous remontez votre dopamine, et ça vous donne une sensation de confort mental et physique très agréable. Qu'est-ce qu'on a fait chez lui ? On a modifié son planning, on a modifié son repas de midi, qu'on a renforcé un peu, et surtout, on lui a donné un goûter avec des sucres lents à 17 heures. En quelques semaines, ses boulimies ont disparu, et même son sommeil s'est amélioré. Troisième leçon, un petit effort souvent donne de grands effets. D'ailleurs, si vous avez des rendez-vous à prendre dans la journée, je vous conseille de les prendre le matin, parce qu'on est beaucoup plus résistant au stress le matin que l'après-midi. Alors vous allez me dire, maintenant, il y a un fossé entre celui que je suis et celui que je voudrais être. Celui que je voudrais être qui devrait se lever à 6 heures du matin pour faire son jogging tous les jours, qui devrait se coucher de bonne heure le soir et avoir un dîner frugal, et puis celui que je suis réellement qui va binger un Netflix à minuit avec une tablette de chocolat. Pourquoi ? C'est une histoire de dopamine. La dopamine, comme son nom l'indique, dope notre cerveau. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de la récompense. Mais malheureusement, c'est aussi le neurotransmetteur des addictions. Et de surcroît, c'est un neurotransmetteur dont on n'a pas de réservoir. On est obligé de la reconstituer toute la journée. Et là, le marketing l'a très bien compris, puisqu'ils vont nous proposer sans arrêt de manger, de boire, d'aller sur les réseaux sociaux, voire de prendre un café. Un café, c'est très dopaminergique. Mais quand on fait ça, on a en fait des petites récompenses et très insatisfaisantes pour notre cerveau. Alors, comment passer des mauvaises habitudes aux bonnes habitudes ? Là, les sciences comportementales nous ont beaucoup apporté. Pourquoi ? Parce que les biais cognitifs sont les mêmes chez tous les humains. On est tous faits pareils. Alors, des chercheurs ont développé une application dans laquelle on peut s'engager, par exemple, sur six mois à arrêter de fumer. Vous savez que le tabac, c'est une drogue qui n'est plus néfaste à la santé humaine et qui crée une des addictions les plus difficiles à faire passer. Alors, ces chercheurs ont développé l'application dans laquelle on peut s'engager, par exemple, sur six mois à arrêter de fumer. Mais on va mettre un prix sur cet engagement. Si, par exemple, vous fumez un paquet par jour pendant six mois, ça représente, disons, 2 000 euros. Vous allez mettre 2 000 euros sur votre engagement. Au bout de six mois, vous devez fournir une attestation prouvant que vous avez bien arrêté de fumer. Ça peut se doser facilement dans les urines. Mais si vous avez échoué, vous allez vous acquitter de votre amende. Mais vous allez le faire à des gens que vous détestez. Si, par exemple, vous êtes de l'OM, vous allez le donner au PSG. Si vous êtes écolo, vous allez le donner à des chasseurs. C'est une double peine. D'autant plus que, quand vous l'aurez fait, vous l'aurez fait sur tous vos réseaux sociaux. Donc, tous vos contacts seront jugés arbitres de votre échec. Pour vous dire, les sciences comportementales ont beaucoup fait progresser la médecine préventive. Mais personne n'est parfait, évidemment. Prenez votre temps pour vous améliorer. Vous avez des années, si vous voulez, pour le faire. Ne soyez pas psychorigides. Si vous avez envie de faire des écarts, faites-les. Mais faites-les tous en même temps, le même jour. C'est beaucoup moins nocif à votre santé que si vous en faites un par jour. Parce que vous laissez à votre corps le temps de se réparer, le temps de se régénérer. Et ça, il sait très bien faire. Mais pour s'améliorer, il faut se connaître. Et se connaître, ça veut dire faire des bilans. On peut actuellement, facilement, checker la salive, le sang, les urines, les cheveux, par exemple. On peut combiner tous les paramètres pour avoir une sorte de panorama de sa santé. On peut aussi faire des examens, bien sûr, beaucoup plus sophistiqués. Certains d'entre vous le savent peut-être, on peut aussi s'auto-évaluer. Les capteurs de glycémie sont très pratiques pour savoir quel aliment peut nous faire du bien ou pas et à quelle heure. Mais vous allez me dire, tout ça n'est pas démocratisé. C'est vrai. Mais c'est une révolution qui est en marche. Et l'intelligence artificielle va faire progresser très vite cette médecine. On va tous en bénéficier vraiment bientôt. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas votre voisin. Chaque être humain est unique et a besoin de sa propre médecine. On rentre dans l'ère de l'hyperpersonnalisation de la médecine, du sur-mesure high-tech. C'est une médecine de précision qui arrive. Il y a tout un écosystème qui est en train de se développer autour de ça. Certains d'entre vous, dans cette salle, vivront jusqu'à 120 ans. Mais leur problème ne sera pas tant la longévité que la qualité de leur longévité. Alors, vous savez comme moi que chaque pas, chaque geste, chaque décision que vous prendrez peut être décisive pour améliorer votre santé et votre corps vous récompensera. Dès aujourd'hui, dès ce soir, vous pouvez commencer à améliorer votre nutrition, votre exercice physique, votre sommeil. C'est facile. Vous pouvez aussi connaître la partie cachée et silencieuse qui est en vous. Cette partie vous permettra d'avoir le mode d'emploi de votre corps. Vous pourrez le confier à un médecin qui fait de la prévention. Il saura vous donner des actions à faire et à entreprendre pour réussir. Ça, ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas du transhumanisme. Vous n'êtes pas Brian Johnson. C'est facile. C'est à votre portée. Vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Vous pouvez devenir des ambassadeurs de cette médecine préventive. J'ai 72 ans. J'ai connu des maladies sévères dans ma vie, plusieurs. Si je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans et si je suis là ce soir en train de faire le talk, c'est vraiment grâce à la médecine préventive. Merci. Claude Dalle. Merci Claude. Merci. On essaie de diminuer un peu. On essaie de diminuer un peu le sucre.